Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Maxime Griot qui est membre fondateur d'Osmos, qui fait partie des membres qui nous ont suivis dès le début dans l'aventure Osmos. Alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu Maxime et nous dire qui tu es pour le moment ? Yes, alors je suis formateur en développement personnel, je suis coach aussi, je suis hypnothérapeute, je suis dans le monde de l'accompagnement, humain dans un objectif d'être plus heureux, puisque mon créneau c'est surtout le bonheur, et du bonheur découlent les émotions, l'ajustion des émotions, la pleine conscience et tout ce qui va être le sens, le sens de la vie et de l'existence, puisque le bonheur est une conséquence également du sens. Donc voilà, mon activité consiste à rendre les gens heureux en mettant plus de sens et de conscience sur qui ils sont et sur ce pour quoi ils sont faits, pour faire de manière générale. Il peut y avoir, pour avoir été dans ce domaine-là très longtemps, c'est là qu'on s'est rencontrés, il peut y avoir pas mal de clichés de personnes qui n'ont pas l'habitude de faire appel à des coachs, à des accompagnants, sur le web entretien aussi un petit peu tous les clichés qu'il peut y avoir là-dessus. C'est très vrai. Est-ce que je trouve ça cool si tu peux nous partager un petit peu ton histoire, si c'est OK pour toi, et comment tu en es arrivé là finalement à te dire j'ai envie d'accompagner des personnes, j'ai envie de me former à ça et de l'appliquer moi-même. Je pense que tu as un bel exemple, tu l'appliques dans ta vie toi-même d'abord pour après le partager aux autres personnes. Oui, écoute, c'est là où il y a un lien évident. En fait, c'est pour ça que ton parcours m'a beaucoup séduit, m'a beaucoup plu et le chemin osmose aussi. C'est parce que mon histoire commence à l'école, en train de compte. Et si j'ai voulu par la suite aider les gens à être heureux, c'est parce que j'ai été moi-même très malheureux, tout simplement. Et ce malheur a commencé très tôt, notamment au travers des écoles, peut-être de mon éducation aussi, peut-être bien évidemment au travers de mon éducation, avec mon père et ma mère qui n'avaient pas forcément de conscience à cette époque-là. En tout cas, ils ont bien évidemment fait ce qu'ils ont pu, mais disons que je n'ai pas été sans doute entendu ni compris à ce moment-là et que ça a certainement provoqué des blessures. En tout cas, un système qui a généré, bien évidemment, après une réalité en tant qu'ado puis adulte dans laquelle la vie, ce n'est pas le pied, ce n'est pas forcément facile. Et puis à l'école, étant différent, ou en tout cas n'étant pas accepté comme différent, ou en tout cas ma perception des choses n'étant pas assouvie de ce point de vue-là, j'ai beaucoup souffert de l'école, de l'éducation qu'on a pu m'apporter, de la compréhension, de l'écoute, du jugement. L'école, ça a vraiment été un enfer, en fait. Ça a vraiment été traumatisant, perturbant. Voilà. Donc, entre les parents et l'école, il y a vraiment eu le drame. Le drame de ma vie s'est créé ici. Et petit à petit, ça a créé une réalité dans laquelle le seul moyen d'être heureux, c'était d'acquérir des choses, de posséder des choses, d'avoir, tu sais, le fameux cliché aussi, une femme, les enfants, une grosse voiture ou deux, d'ailleurs, un pavillon, et puis de gagner sa vie, et puis de partir en vacances cinq semaines par an, tu vois. Le cliché de la vie soi-disant réussite, qui pour moi a été tout sauf une réussite, finalement, puisque ça a créé ma perte un peu plus tard, puisque j'ai monté une entreprise, j'ai fait la gestion de patrimoine, enfin, j'ai eu beaucoup d'échecs qui sont finalement des réussites. Et ma vie a vraiment été difficile jusqu'à l'âge de 30 ans. Je ne me rendais pas compte qu'elle était difficile, en fait. J'étais juste à côté de ma vie, et puis un jour, le clash est arrivé, j'ai enfin rencontré le développement personnel à ce moment-là, donc très, très tard dans ma vie, à 30 ans. Je n'avais jamais entendu parler de développement personnel, de méditation, tout ça, c'était béni ou perché, ou les gens bizarres qui avaient des problèmes. Moi, j'estimais que je n'avais pas de problème, puisque j'avais tout fait comme il fallait. Par rapport à un monde, le monde qu'on connaît actuellement, qui ne fonctionne pas bien, mais moi, j'étais à peu près bien dans un monde pas bien, donc je n'étais pas bien, puisque le monde va mal. Et puis, une fois touché le fond, je le fais en raccourci, puisque tout ça m'en est dans la dépression, évidemment, dans des envies suicidaires, d'absence de sens, d'incohérence totale. J'ai rencontré le développement personnel. Petit à petit, j'ai été de mieux en mieux, bien évidemment. Et c'est là où je me suis dit, mais quel dommage de ne pas apprendre tout ça à l'école ! Quel dommage d'être face à des enseignants inconscients, inconscients dans le sens absence de la conscience de comment fonctionne un humain, et absence de la conscience comment on fait pour l'épanouir, cet humain, absence, sans doute qu'ils sont aussi, eux, très démunis, mais il n'y a pas cet espace-là pour pouvoir mettre le terreau fertile à l'épanouissement d'un humain dans les écoles, en tout cas dans la majorité des écoles, pour ne pas faire de clichés, encore une fois. Et là, je me suis dit, très tôt, il y a très longtemps, presque au tout début, je me suis dit, il faut absolument créer des écoles, il faut absolument un moyen pour faire des écoles alternatives, des écoles dans lesquelles on retransmet ça. Alors, je me suis formé avec Frédéric Lenoir pour être animateur d'ateliers philosophiques pour les enfants. J'interviens depuis dans les écoles, que ce soit au collège ou au lycée ou en école de commerce. Voilà, mais si ce phénomène était généralisé à travers, par exemple, ce que tu fais toi, ce serait aidant et on éviterait peut-être beaucoup de souffrance, même s'il y a une inutilité à la souffrance. Mais malgré tout, si on pouvait évoluer autrement qu'avec la souffrance et les échecs brutaux, de mon point de vue, ce serait plus sympa. C'est quoi qui te marque un petit peu depuis que tu as suivi les formations avec Frédéric Lenoir, que tu interviens justement dans les écoles, que tu as intervenu dans des écoles de commerce, etc. Qu'est-ce qui te marque finalement chez les élèves sur le côté développement personnel ? Comment ils le perçoivent à l'heure actuelle ? Est-ce qu'ils ont un côté un petit peu, c'est un truc de perché, ça ne m'intéresse pas ? Ou à l'inverse, c'est un côté découverte et, waouh, je n'avais jamais entendu parler de ce truc-là et en effet, ça peut m'apporter ? C'est quoi un petit peu leur perception au début, quand tu te mets à parler de ça dans les écoles ? C'est bizarre parce qu'il y a presque une notion de… En fait, plus ils baignent longtemps dans un monde créé et plus c'est difficile de les extraire, finalement. Je vois dans les écoles de commerce notamment, ils sont déjà bien, bien, bien trempés dans… Bien déjà formatés, il y a vraiment un formatage qui est évident. Ça les interpelle beaucoup parce qu'ils sont quand même très malléables, ils sont encore très très jeunes, donc ils sont ouverts, mais il y a déjà beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de… De toute façon, ça ne sert à rien, il y a beaucoup de… De toute façon, la réussite, c'est que l'argent. Il y a déjà beaucoup, c'est déjà… En école de commerce, ils sont vraiment déjà bien trempés. Mais très intéressés, malgré tout. Et curieux, ça fait presque comme les adultes, l'effet « wow », l'effet « choc », l'effet « surprise », avec un côté « putain, ok, maintenant qu'on sait ça, comment on fait ? » Parce que personne ne nous le montre, personne ne nous l'apprend, personne ne nous guide, finalement. Donc, finalement, il y a quand même ce côté au début, du coup, un petit peu sceptique, finalement, comme tu disais, comme un petit peu les adultes. Et puis, finalement, à la fin, ce côté curieux de « merde, comment je fais ça, en fait, pour mettre ça dans ma vie ? » Parce qu'on ne me l'a pas appris, finalement, auparavant. Avec un petit côté démuni, quand même, aussi, du coup. Et puis, il y a un côté « c'est trop tard », et puis un côté, de toute façon, on ne peut rien y faire. Il y a un petit côté « victime » dans le sens impuissant, la croyance qu'ils sont impuissants. Parce qu'ils sont déjà habitués à ce qu'on leur donne tout, avec des gens qui savent mieux qu'eux, la fameuse autorité. Les profs sont d'autorité, leurs parents sont d'autorité, le gouvernement sont d'autorité. Et donc, eux, ils ont juste à suivre le mouvement. Ils ont déjà ça, ce qui est très, très loin de la souveraineté et de la vérité. Et par contre, plus petits, dans les collèges, eux, ils sont « bonnes », tu sais, ils sont « ok, un intervenant, bon bah allez, écoutons ! » Puisque de toute façon, ils sont déjà là en train d'écouter tout le monde. Donc, ça fait juste quelqu'un de plus qu'ils écoutent. Mais il y a beaucoup, j'ai trouvé qu'il y avait moins de… Ils sont plus à même de bouger les lignes tout de suite. Et c'est là où je me dis que si on intervient dans les écoles tout de suite, après, ils auront beau avoir un discours inverse par leurs parents, mine de rien, ils auront au moins entendu quelque chose qui peut être autrement. Et c'est quoi un petit peu les messages ? Si on reprend l'exemple, tu interviens uniquement dans les collèges, pas encore dans les écoles primaires ? Vraiment, les plus jeunes âges que tu as, c'est collèges ? Oui, c'était… Globalement, c'est lycée, c'est vers les secondes, en gros. Ok, donc plus vers les secondes, ok. Et c'est quoi un petit peu les messages que tu partages justement à ces lycéens ? Qu'est-ce que tu leur partages pendant ces… Tu fais plusieurs interventions, c'est quoi un petit peu le gros du message que tu partages ? Le gros du message, c'est comment gérer, comment gérer les situations de la vie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoute et d'accueil des émotions. Finalement, prendre conscience que ça ne se contrôle pas, ce truc-là, que ça s'apprivoise davantage et que ça s'écoute. Le sens de l'existence, parce que beaucoup ne savent pas trop pourquoi. Tu vois, ça sert. Ils sont vraiment orientés, mais eux, de leur propre intuition, tu vois, qu'est-ce qu'eux veulent vraiment ? Donc, comment on fait pour s'aligner un petit peu davantage, pour s'écouter, pour aller vers ce qu'on aime, et non pas ce qui est censé être bien, ou le fameux devoir. Il y a beaucoup d'exigences mal placées. On a vraiment tendance à orienter tout le monde de la même manière, parce que justement, la réussite est censée être comme ça, donc tout le monde part là, mais la vraie réussite, c'est quand eux font ce qu'ils aiment. Donc, il faut à la fois écouter ça, il faut à la fois oser ça. Après, on aime bien parler de profils de personnalité, parce que ça les rend très, très curieux, et ils adorent comprendre leur propre fonctionnement et ceux de leurs copains. Et puis, j'ose souvent m'aventurer dans à quoi ça sert la vie. On rentre dans des dimensions spirituelles, on n'emploie pas ce mot-là, ce vocabulaire-là, mais pourquoi on est là, à quoi ça sert, c'est quoi la réussite, comment on s'épanouit. Et finalement, on est dans des discours philosophiques et spirituels, quand on est là-dedans. Et puis après, il y a des thèmes un peu plus classiques, comme la confiance en soi, l'estime de soi. Parce que, voilà, ça ne fait pas de mal, mais c'est presque secondaire. Parce que finalement, ils savent le faire quand ils s'écoutent davantage. Il faut créer ces espaces. La base, c'est vraiment cette base qui est créée de s'écouter soi-même, pour arriver vers ces autres thématiques-là. Oui, je trouve. En tout cas, chez eux, ça marche comme ça. Après, l'estime et la confiance, c'est un petit peu des accroches, des amorces, pour au moins susciter la curiosité. Et une fois que la curiosité est assouvie, ça ouvre un champ. C'est possible, faire des choses encore plus grandes. Et quels seraient finalement, majoritairement des parents, majoritairement même des mamans qui nous écoutent, même s'il y a de plus en plus de papas aussi qui s'y mettent, qui ont envie justement d'intégrer le développement personnel au sein de leur éducation, qui ont envie de le partager aux enfants. Avec le concept Osmose, comme tu le sais, ce qui nous tient à cœur, c'est que ça ne soit pas que descendant finalement, que ce ne soit pas que le parent finalement qui va dire à l'enfant, si, apprends à gérer tes émotions, s'il lui-même a déjà du mal à gérer ses émotions finalement, et que ça soit vraiment collaboratif. C'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur, ce concept d'éducation collaborative. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, recommander entre guillemets, et chacun apprendra vraiment ce qu'il a à prendre dedans, justement à ses parents qui ont l'envie d'ouvrir leur enfant, comme tu le fais avec les lycéens. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ses parents qui ont l'envie d'ouvrir leurs enfants justement au développement personnel ? Ces parents pourraient, comme tu le dis en fait, s'ouvrir eux-mêmes en fait, l'exemplarité, la valeur d'exemple. Un enfant évolue par mimétisme, et puis sa référence ultime et suprême, c'est ses parents. À partir du moment où un enfant voit que son père et sa mère s'en mettent en question, se posent des questions, réfléchissent de manière intelligente, s'engouber tout ce qu'on leur dit, l'enfant par mimétisme, il fait pareil. Donc rendre les enfants conscients, intelligents dans le sens de la conscience, c'est ni plus ni moins que de le faire soi-même. C'est déjà colossal. Et ce qui est très impliquant et très engageant de la part d'un parent, c'est chaud en fait à faire. Parce que ça oblige de reconnaître une forme de vulnérabilité. Ça oblige aux parents de se dire, je ne sais pas tout, écoute, mon chéri, ma chérie, je ne sais pas, papa, maman, ils sont démunis, ils vont regarder comment ils peuvent faire. Et ça, c'est difficile pour un papa et une maman d'assumer ça et d'être juste un humain authentique, transparent et vulnérable. Donc cette première étape-là, de devenir un humain quand on est parent, ce serait la première étape. Qui, de mon point de vue, nécessite déjà rien qu'à elle-même d'une quête de développement personnel. Et puis après, dans l'hypothèse que le parent sait déjà faire ça, c'est de laisser la place à l'enfant d'être qui il est, et non pas ce que le parent veut qu'il soit. C'est-à-dire, mon fils, ma fille, si tu as envie, enfin je ne sais pas, si cette voie-là t'épanouit plus que cette voie-là, va dans cette voie-là, parce que tout ce que je veux pour toi, c'est ton bonheur. Et si c'est cette voie-là qui te rend heureux, je ne peux pas te dire de ne pas le faire. Et c'est-à-dire rendre neutre son monde émotionnel de manière à ce que le choix de l'enfant ne soit plus bien ou pas bien, mais soit juste neutre, avec cette seule et unique intention que l'enfant s'épanouit, s'ésoit heureux, quel qu'il soit ce qu'il devient. Et là, ça demande une ouverture d'esprit colossale, je pense, de la part du parent. Pas si dur que ça, mais qui nécessite forcément une forme d'ouverture. Donc pour toi, avant tout, c'est vraiment ça qui va se jouer énormément dès le début, ce côté finalement, l'enfant reproduit tout par mimétisme finalement de ses parents, vu que c'est son exemple, c'est son référent finalement. Tout à fait. Et avant tout, montrer l'exemple entre guillemets, même si on le dit bien, montrer l'exemple sans forcément cette pression, parce qu'il peut y avoir un peu cette pression mine de rien avec le développement personnel, alors que l'idée n'est pas du tout, je te laisse repréciser si tu veux, mais je trouve important de préciser cette chose-là, parce qu'il y a de plus en plus de pression finalement autour du développement personnel, où on tourne presse dans le développement personnel, c'est forcément être entrepreneur, vivre au bord de mer, avoir toute cette liberté, alors que justement, c'est loin loin d'être ça. Je ne sais pas si ça te parle, tu vois ce que je dis, mais je pense que c'est important de remettre les choses vraiment en parallèle sur ce qu'est le développement personnel et qu'il y a un développement personnel pour chaque personne en fait. Il n'y a pas qu'un seul courant de développement personnel. C'est pour ça que je te parle de vulnérabilité en fait. Dans vulnérabilité, il y a authenticité et je fais de mieux avec ce que j'ai. Et l'objectif, ce n'est pas tant un résultat, ce n'est pas tant une finalité. L'objectif, c'est plutôt d'accéder à cette neutralité qui fait que les choses ne sont pas jugées, étiquetées, connotées, ni envers soi-même. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne juge plus j'aime, donc je m'aime, et à partir du moment où je m'aime et que je n'ai plus peur, je laisse l'autre en face être qui il est sans que ça génère des peurs chez moi et sans qu'il y ait un transfert de peur non plus chez lui. Et du coup, le développement personnel et tout ce que tu fais, tout ce que je fais, ça n'a qu'un seul et unique but, qu'un seul et unique objectif, c'est celui de se sentir juste dans ce qu'on fait. Pas parfait, parce que ce monde n'est pas parfait, on n'est pas fait pour être parfait, et perfection égale à côté. Chaque fois qu'on veut faire parfait, c'est de l'ego, c'est de la peur de ne pas être assez bien. Je veux dire, on n'est pas parfait, c'est un fait. Ce monde n'est pas parfait non plus. Tout simplement parce que l'objectif n'est pas d'atteindre la perfection, mais d'atteindre sa perfection, qui se résume à juste faire des choses qui sont alignées, qui semblent justes. Quand on fait des choses justes, il n'y a plus de je fais bien ou je fais mal, il y a assez juste, un petit peu comme une forme d'évidence. Et si on peut transmettre ça aux enfants, on se jackpot, parce que du coup, ils n'ont plus de pression, comme tu dis. Ils ne sont plus bien ou mal, ils ne sont plus assez ou pas assez. Ils sont. Et s'ils sont, ils sont contents, ils sont heureux, ils trouvent leur voie et leur place. Et comment finalement, t'aides tes clients, les personnes que tu accompagnes, à trouver ce qui est juste pour eux, sachant qu'il y a souvent des fois un écart entre le savoir et vraiment le vivre. Il y a beaucoup de personnes finalement qui ont cette pleine envie de se dire, qui ont franchi cette première étape finalement, qui ont pris pleinement conscience qu'il y a peut-être une période, comme on l'a tous vécu, où la personne s'est peut-être un petit peu mentie à elle-même, n'était pas exactement dans ce qui était justement juste pour elle. Elle a fait cette première étape de conscience. Elle se dit, j'ai vraiment envie d'aller vers ce qui est juste. Et elle va commencer à essayer différentes choses, etc. Et comment, en tant que parent justement, s'il est toujours dans cette quête de vouloir essayer de montrer, entre guillemets, l'exemple dont ça vit tous les jours à ses enfants, comment ils peuvent arriver à trouver, là, je sens vraiment que c'est juste finalement ce que je fais et ça me correspond réellement ? Parce que le protocole, c'est assez simple. Comme tu dis, j'ai pris conscience que ce que je fais n'est pas forcément juste, ce n'est pas forcément à ma place ni aligné. Donc, je me rends compte que j'ai envie de faire autrement. Je commence. Je commence à vouloir aller vers ce qui me plaît. Et là, le premier obstacle, c'est la peur. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse autrement que d'habitude si je veux des résultats différents. Si je fais la même chose, il va se passer la même chose. Donc, il faut que j'agisse autrement. Mais agir autrement, ça implique découvrir quelque chose. Autrement dit, de contacter l'inconnu. De sortir d'une zone d'inconfort, avec encore d'autres mots. Et cette sortie de zone d'inconfort, elle est inconfortable. Et l'inconfort, c'est la peur. Qu'est-ce que je vais devenir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quelles vont être les conséquences ? On sait bien que faire quelque chose de nouveau, même si c'est mieux, des fois, c'est plus facile de rester dans une zone de confort, même si ce n'est pas confortable. Donc, le premier obstacle, c'est la peur. Et la peur, c'est quoi ? C'est l'anticipation, c'est-à-dire le jugement. C'est-à-dire ce qui va se passer a des conséquences qui seraient fâcheuses. Mais on ne le sait pas encore, puisque c'est hypothétique. Et donc, l'idée, c'est d'oser. C'est de dépasser la peur. La première étape, c'est la peur. Donc, soit on fait par expérience, c'est-à-dire on le fait quand même, même si on a peur, on se rend compte de ce qui se passe vraiment. On a une vraie perception concrète et réaliste de la réalité parce qu'on l'éprouve. Donc, on fait quelque chose. C'est la technique de l'action ou la technique du nettoyage de la peur. C'est-à-dire que ce truc, il me fait peur. OK, mais de quoi j'ai peur exactement ? Je ne sais même pas de quoi j'ai peur. J'ai peur de la peur, en fait. Je ne sais pas de ce qui pourrait se passer, mais je n'en sais pas vraiment rien. Et donc, dans cette deuxième approche, j'enlève la peur avant même de la vivre. Ça s'appelle le nettoyage émotionnel. C'est-à-dire que je fais un reset sur mon monde émotionnel. Je rends neutre mes émotions de manière à ce que les événements de ma vie soient des faits, ni bien ni mal, juste des faits sans jugement. Une fois que mon environnement est neutre, que c'est propice à la création, qu'il n'y a plus de frein à l'action, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Agir, OK, mais si c'est juste pour le plaisir d'agir, l'idée, c'est d'avoir un moteur, une motivation. Cette motivation vient de l'intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Si tout est possible, qu'est-ce que j'aimerais faire ? Et du coup, puisque je suis sur une autoroute de création où tout est possible, comment j'aimerais me sentir, et on fait référence à nouveau aux émotions, comment j'aimerais me sentir pour avancer dans ma vie ? J'aimerais me sentir content, joyeux, enthousiaste, fier, émerveillé, en paix, léger, tu vois ? Et j'installe une vibration. Et tous les événements dans ma vie qui vont se présenter à moi, je check simplement si ma vibration est alignée avec ça, ou ça, ou ça, ou ça. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport à ce projet-là, je me sens toujours aussi bien ? Oui, j'y vais, non, j'y vais pas. Et du coup, je suis aligné, et je fais des actions alignées par rapport à des événements qui se présentent à moi. Donc, je suis cohérent avec mon alignement intérieur et j'agis en alignement avec moi-même et puis, du coup, en accord avec les événements qui se proposent. Et juste pour préciser, pour ceux qui nous écoutent, ce que tu entends par vibration, parce que je sais que ce mot-là, là encore, peut être entendu de différentes manières, finalement. C'est, et tu me corriges si je me trompe, c'est finalement le ressentir pleinement dans son corps. En général, on le sent vraiment quand on va vers quelque chose qui nous anime ou si je dois mettre des indicateurs un peu plus pragmatiques, entre guillemets, pour les personnes plus terre à terre. Ce côté, je ne vois pas du tout le temps filer, en fait. Et ça fait quatre heures que je suis dessus et finalement, j'ai oublié de manger, j'ai oublié de boire et je suis à fond là-dessus. Qui peut être un bon indicateur que je suis sur la bonne vibration de je vais vers ce qui m'anime, justement ? Par exemple. Ou ces choses dans lesquelles c'est évident. Tu vois, quand tu m'as parlé d'osmose, quand on a discuté ce fameux jour, en fait, il y a un truc du style, c'est évident. Je ne peux pas ne pas le faire. Ça me semble évident. J'en ai envie. Ça me rend joie. Ça crée quelque chose. Je sens. Je sens. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. Je sens. Ce truc, je dois le faire. Un petit peu comme toi quand tu parles d'osmose et quand tu fais osmose et quand tu vis osmose. C'est au-delà presque de toi. C'est quelque chose. Putain, ça a tellement le sens que tu ne peux pas ne pas le faire. C'est cette impression-là. C'est ça. C'est ça, ce ressenti de, OK, ce truc-là, il est fait pour moi. Là, je ne me pose pas d'autres questions. J'avance juste parce que c'est fait pour moi. Et j'ai juste une dernière question, Maxime. J'aime bien clôturer les interviews comme ça. Je sais que beaucoup de parents qui nous écoutent, qui ont envie vraiment et c'est hyper important de le souligner, qui ont envie, tu vois, ils sont dans cette démarche d'avoir, soit ils sont en train d'hésiter, soit ils ont déjà essayé des choses, soit ils ont déjà pris la box osmose pour aider justement à mettre du développement personnel dans leur famille pour eux et pour leurs enfants. Mais il y a un petit peu ce côté des fois, ils se culpabilisent eux-mêmes en fait parce qu'il y a tout un mouvement, tu vois, de parentalité bienveillante par exemple où ils se culpabilisent de la mère dit 10 de faire ça, j'ai fait ça et ça n'a pas marché ou j'ai fait ça mais je n'en ai pas fait assez parce qu'il y a encore un nouvel exercice qui est apparu. Il y a encore un nouveau livre qui est sorti là-dessus. Et donc finalement, c'est un peu le chat qui se mord la queue entre guillemets et je culpabilise de plus en plus. Et plus j'en fais, plus en fait je culpabilise. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces parents-là qui sont vraiment dans une démarche positive, dans une démarche d'évolution vraiment, qui vont entre guillemets dans le bon sens de ce qu'on peut percevoir comme le bon sens chez Osmose et qui pourtant culpabilisent un petit peu de bien ou de ne pas assez faire ? Le premier point, c'est que s'ils culpabilisent, il faut utiliser ça, il faut utiliser ça dans le bon sens. S'ils culpabilisent, c'est qu'ils ont envie de bien faire. C'est une preuve d'une belle intention. Donc il y a un côté très positif dans la culpabilité, même si la culpabilité ne sert à rien fondamentalement. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans. Donc j'aurais envie de les rassurer et de leur dire c'est cool ce que vous faites, soyez inconscient parce que tous les parents n'ont pas cette démarche, hélas, et vous vous l'avez, déjà bravo, déjà bravo, voilà. Et puis la deuxième étape, s'il y a culpabilité, il y a jugement. Le jugement, encore une fois, c'est le mental, le mental qui critique et qui dit que ce n'est pas assez. C'est-à-dire le petit double négatif qu'on a tous et qui est en train de nous saboter, de nous flageller, enfin je veux dire cette petite voix violente, méchante et négative qu'on a tous. Et ça, c'est un défaut de présence. Le mental n'intervient que quand je ne suis plus vraiment présent à ma vie, que quand je ne suis plus connecté. Et donc je laisse la place donc à considération égotique et de peur et d'anticipation. Donc, ma recommandation à ce moment-là, ce serait respirer, respirer, sentez votre corps, sentez vos pieds sur le sol et observez que quand vous êtes pleinement présent à votre respiration, votre corps, votre souffle, il n'y a plus de pensée. Et quand il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement. Et quand il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de culpabilité. Donc, ce serait à la fois une invitation à reconnaître toutes ces belles choses qu'ils font et à la fois une invitation à être plus présent, à méditer peut-être davantage, tout simplement. Méditation, ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, de manière à revenir au présent, de manière à stopper le mental. Et puis, peut-être une dernière chose si les culpabilisent, c'est qu'ils estiment qu'il y a plus d'inconvénients que davantage à ce qu'ils sont en train de faire. Donc, l'idée serait peut-être de faire les bénéfices de ce qu'ils sont en train de faire, les bénéfices pour se rendre compte qu'il y a plein d'avantages à peut-être mal faire à priori et que finalement, dans ces actes à soi-disant mal, il y a plein de choses positives et du coup, ne se culpabiliseront plus puisqu'ils se rendent compte que ce qu'ils sont en train de faire, c'est très, très bien. Top. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette belle conclusion, Maxime, sur ce côté avantage et inconvénient qui nous parle tant. Et j'invite tout le monde à te retrouver sur ton site web qui est très simple, qui est heureuxdansavie.com et encore merci pour ton temps. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi et à ton initiative. et à ton initiative.